Laurent Wauquiez dit n'importe quoi, il en a fait sa marque de fabrique. Qu'il vente ou qu'il pleuve, le candidat à la présidence des Républicains répète inlassablement les mêmes inepties jusqu'à la caricature. Arros sur les chômeurs et ceux qui s'aînent occupent. Arros sur les étrangers et ceux qui s'aînent préoccupent. Arros sur les élites, l'Europe, l'école, le multiculturalisme, ad nauseum, dans ces meetings survoltés. Et qu'importe si ce nouveau pourfendeur de la caste technocratique en est un pur produit, passé par Louis le Grand, Norma Lessup, Sciences Po et l'ENA. Qu'importe aussi si ce dénonciateur zélé de l'assistanat cumulait jusqu'au mois dernier une carrière politique avec un statut avantageux de maître des requêtes au Conseil d'Etat, où il n'avait pas mis les pieds depuis 13 ans. Wauquiez, qui grandit jadis en politique à l'ombre d'un humaniste de droite modérée, n'est pas à une hypocrisie ni à un mensonge près quand il s'agit d'exalter ses troupes ou de masquer le vide de sa pensée. Erreur stratégique où elle président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est un symptôme. Celui d'une droite déboussolée qui n'a toujours pas compris ce qui lui était arrivé. La droite n'a pas fait l'inventaire de sa défaite. Encore convaincue que la présidentielle devait le revenir, par l'effet mécanique de l'alternance, ses élus ont trouvé en François Fillon un coupable parfait. Ce faisant, ils occultent une réalité depuis dix ans, la droite n'a rien inventé, rien produit, rien théorisé. Le programme économique qu'elle propose se cantonne à une purge des finances publiques, mais Félim passe sur la révolution numérique, l'entrepreneuriat ou le salariat de demain. Son approche de l'Europe, de l'immigration, de la délinquance ou de la lutte contre le terrorisme reste peu ou prou celle que proposait Sarkozy quand il a été élu, puis congédié, gaullisme, conservatisme, patriotisme, ce que veulent les adhérents. L'air faute d'idées neuves, la droite se claque mûre dans ce qu'elle connaît, et l'orgne allègrement celle du Front National. Un pari tactique en forme d'erreur stratégique. Nen déplaise à cette droite devenue borgne, ces valeurs-là n'ont jamais prouvé qu'elle pouvait fédérer une majorité. La dernière élection présidentielle l'a encore démontré, persuadé quounet campagne interne se gagne en flattant les plus bas instincts de ses militants. Laurent Wauquiez se vautre toutefois dans le gros rouge qui tâche, cher à son mentor Patrick Buisson. À court d'arguments contre ce nouveau pouvoir qui mène une politique que la droite n'a jamais osé appliquer, le voilà qui réveille désormais le nauséabon refrain de l'anti-France. Il est ni grec au récher Macron, vendu à la mondialisation selon lui, aucun amour de son pays, mais une haine de la province et un désert de l'âme. Où se niche donc celle de Laurent Wauquiez-Mathieu Croissando ? Sous-titrage Société Radio-Canada